Musique Près de Viterbe, non loin de Rome, une antique et puissante famille, la famille Orsini, possédait au XVIe siècle un imposant château et un vaste domaine. Vicino Orsini, duc de Bomarzo, a rendu immortel le nom de son domaine en faisant transformer une forêt proche du château en un parc habité par des statues énigmatiques. Il bosse Cossato, le bois sacré, le bois des monstres et des merveilles. Musique 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 Au premier abord, sous les arbres, on ne distingue que des vestiges, petites ruines, pierres moussues, qui se fondent et se confondent dans le silence végétal. Musique Musique Et vite, c'est la stupeur, malaise de la raison, vertige devant la petite maison penchée. Musique Car ici, plus rien n'est normal. Pas de plan logique et de grande perspective, contrairement aux autres jardins de l'époque. Tout le parc semble conçu pour surprendre, fasciner, jusqu'au trouble et à la frayure. Musique 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 Musique